... Autant savoir s'intéresse à la qualité de l'enseignement au niveau du secondaire, la formation continue s'impose-t-elle ? La réponse sera avec notre invité François Dahouet, le conseiller pédagogique. Bonsoir M. Dahouet. Bonsoir Madame. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Dites-nous, vous, en tant que conseiller pédagogique, quel est votre avis sur la qualité de l'enseignement au niveau du secondaire ? Bon, au niveau de l'enseignement, au niveau de l'enseignement secondaire, la qualité de l'enseignement n'est pas encore ce qu'elle doit être. Parce que quand nous allons sur le terrain observer les collègues, il y en a qui sont bons, qui font du bon travail. Par contre, il y en a qui ne font pas toujours bien. D'accord, qui ne font pas toujours bien. Oui. Qui ne font pas toujours bien et pour vous, quand ils ne font pas bien, la faute c'est souvent à leur formation ou bien c'est de la mauvaise foi ou bien c'est des conditions dans lesquelles ils enseignent qu'ils ne sont pas favorables ? Bon, tout ce que vous avez énuméré se retrouve si on doit creuser. Au niveau de la formation, il y en a qui ont négligé leur formation pendant qu'ils étaient sur les bancs universitaires. Ils ne s'intéressaient pas trop à la formation que les professeurs d'université leur donnaient. Ensuite, il y en a qui ont été bien formés mais une fois qu'ils se sont retrouvés sur le terrain, ils deviennent négligents, nonchalants et ils ne veulent plus faire d'efforts pour se former davantage. Donc là, c'est la mauvaise foi. Bon, le troisième cas, c'est les conditions d'études, les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons parfois, les salles de cours, il n'y a pas de banc pour tous les apprenants. Ça ne facilite pas toujours. Ça ne facilite pas toujours. Bien, où les apprenants n'ont pas les documents. D'accord. On nous interdit de les renvoyer et puis ça fait que même si l'enseignant a la volonté de bien faire, il est buté à des obstacles. D'accord, mais je me demande si dans le contenu des formations au niveau des enseignants, on ne leur apprend pas à s'en sortir dans des conditions défavorables. Cela devrait faire partie aussi peut-être des atouts et des aptitudes qu'on devrait avoir au niveau de nos enseignants. Puisqu'on sait qu'au Bénin, on ne peut pas avoir, pour l'instant, on ne peut pas encore avoir un meuble pour un élève. Et on ne peut pas dire qu'on a un enseignant pour un élève. Donc, jusque-là, on est obligé de faire des efforts. Oui, effectivement, on est obligé de faire des efforts. Ce n'est pas que je défends cette catégorie d'enseignant. Non, je vous comprends. Mais je sais, comme on le dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Maintenant, nous, au niveau de la discipline que j'enseigne, on a même fait une animation pédagogique de zone, dont le thème était que l'enseignant pouvait se débrouiller avec les moyens de bord. Avec les moyens de bord. Avec les moyens de bord. D'accord. Il y avait eu une animation pédagogique de zone, je crois, il y a deux ans. On leur a enseigné comment ils pouvaient se débrouiller, faire de bon travail avec les petits moyens. D'accord. Alors, aujourd'hui, on se rend compte que tout au long de l'année, les enseignants sont appelés à suivre quand même des formations pour pouvoir les maintenir au niveau. Est-ce que pour vous, cette formation continue aujourd'hui ? Elle s'impose ? Oui, elle s'impose. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas la formation initiale. La plupart des collègues que nous avons aujourd'hui, c'est des gens qui sont sortis fraîchement de l'université avec une licence ou une maîtrise ou un master, un diplôme académique. Ils ne maîtrisent pas grand-chose des méthodes que nous utilisons aujourd'hui pour enseigner. C'est-à-dire... Aucun sens de pédagogie. Oui, oui, rien de tout ça. Ils se jettent à l'eau. En principe, quand ils sont recrutés, ils devraient y avoir au moins une à deux semaines de formation. On les laisse et on les envoie dans les classes avec les emplois du temps. Ceux qui sont curieux, qui veulent bien faire, se rapprochent des anciens que nous sommes pour que nous puissions les guider. Il y en a qui viennent et veulent suivre les cours des anciens, qui les sollicitent à tout moment. Comment je peux faire ci ? Comment je peux faire ça ? Comment je peux préparer une fiche ? Comment je peux dérouler une fiche ? Et là, ceux-là qui sont animés de cette volonté, s'en sortent bien. Par contre, les autres qui pensent qu'ils peuvent se débrouiller seuls, parfois quand on va dans les salles, c'est la catastrophe. D'accord. Déjà, qu'est-ce qu'on leur apprend lors de ces formations continues ? Bon, d'abord... Est-ce que c'est le même type de formation déjà avant ? Levant l'équivoque. Tout au long de l'année, est-ce que c'est la même formation ? Bon, ce n'est toujours pas les mêmes formations. Au début de l'année, on sait à peu près ce dont ils ont besoin. Parce que vous avez fait une évaluation au préalable ? Oui, on fait toujours une évaluation. Nous, nous sommes sur le terrain. Donc, en principe, les thèmes d'animation... Je reviens un peu en arrière pour dire que tout le monde n'est pas enseignant. D'accord. Dans chaque établissement, surtout dans les départements du littoral et de l'Atlantique, tous les mercredis, de 8h à 10h, les professeurs qui enseignent les lettres se réunissent en animation pédagogique. Et dans chaque établissement, on a des animateurs d'établissements, que nous appelons comme A.E. et c'est eux qui dirigent ces séances d'animation pédagogiques. Et nous, conseillers pédagogiques, nous faisons le tour pour les appuyer, voir comment ils conduisent ces animations pédagogiques. Les animateurs d'établissements ont le devoir d'aller dans les classes pour observer leurs collègues et voir comment ils font le cours. Et eux, ils voient ce qui leur manque. D'accord. Et c'est par rapport à ça qu'ils arrêtent les thèmes d'animation pédagogique. D'accord. Nous également, lorsque nous sommes sur le terrain, à la fin d'une semaine ou bien à la fin d'un mois, nous faisons le point, nous voyons également ce dont les collègues ont besoin. Nous élaborons un thème, nous préparons et nous les regroupons en animation pédagogique de zone. Cette animation pédagogique de zone a eu lieu une fois par trimestre. D'accord. Nous trouvons que ce n'est pas suffisant. Une fois par trimestre, c'est pas suffisant. Une fois par trimestre, c'est trois dans l'année. D'accord. Donc, ce n'est pas suffisant. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des collègues, bon, il faut les comprendre. Ils ont besoin de sous, ils sont dans plusieurs établissements. Et les mercredis, alors que nous, nous sommes en animation pédagogique, il y en a qui sont beaucoup dans les privés. D'accord. Quand nous avons attiré l'attention des autorités sur ce fait... Donc, tout le monde n'est pas fidèle au rendez-vous. Non, mais cette année, les autorités ont pris une note de service pour demander que les collèges publics comme privés ferment les mercredis quand il y a animation pédagogique. Et effectivement, l'animation pédagogique qu'on a organisée le 7 novembre dernier, mais il fallait voir les... La salle était pleine. La salle était pleine. On a été obligés de solliciter des aïeux que nous avions identifiés auparavant et qui ont travaillé avec nous à préparer le thème, à venir nous appuyer. D'accord. Le 7 novembre dernier, vous vous êtes rendu compte de quoi lors de ces animations-là ? Est-ce que vous avez eu l'impression que tout ce que vous avez fait l'année antérieure a apporté ses fruits et que le niveau s'est amélioré ? Est-ce que ça leur apporte quelque chose d'évitablement à ces enseignants ? Oui, ça leur apporte puisque quand nous finissons, nous-mêmes nous sommes évalués par les participants. Nous sortons de la salle et il y a une fiche d'évaluation qui comporte plusieurs rubriques. La qualité du thème, le moment choisi, la période et puis la prestation du CP ou bien de l'AEU et autres éléments. Donc, ils nous notent en principe à la fin de la formation. Nous nous sommes rendus compte que cela a apporté effectivement ses fruits. Et quand vous retournez dans cette classe-là, ces enseignants ont un niveau meilleur ? Les apprenants sont beaucoup plus satisfaits ? Oui, il y en a qui essayent d'appliquer ce qu'ils reçoivent de nous. Mais par contre, il y a d'autres qui sont sourds. D'accord. Ils ne veulent pas toujours se ranger. Toujours se ranger. Oui, oui. Mais que faire pour que véritablement la formation continue puisse apporter aux enseignants la performance qu'il faut pour la transmission du savoir ? Je crois qu'il faut, au début de chaque rentrée scolaire, que nos autorités nous réunissent. Comme cela a toujours été le cas lorsqu'on a commencé par appliquer l'APC au secondaire, l'approche par compétence au secondaire, au début de chaque rentrée, il y avait des formations. Donc, si cela peut revenir, je crois que ce serait une très bonne chose. Ce serait une très bonne chose. Maintenant, pour vous, la formation continue, est-ce que les enseignants eux-mêmes se rendent compte de l'apport de ces formations-là ? Puisqu'on dit qu'il faut se former avant de pouvoir transmettre le savoir. Vous avez dit au départ que nous avons des enseignants qui n'ont même pas de formation professionnelle. Est-ce que les formations continues suffisent pour combler toutes ces lacunes-là ? Oui et non. Oui, dans la mesure où certains ont déjà un bagage intellectuel assez important. Mais ce qui leur manque, comment transmettre ce savoir ? Parce que c'est une méthode, il faut une méthode où l'agir. Et quand on va vers ceux-là, quand on leur parle et quand on les suit dans les classes, on revient à l'entretien. On leur dit ce qu'ils auraient dû faire à un moment donné. Ils comprennent et ils se rendent compte. Et effectivement, quand on repart une deuxième fois, on se rend compte qu'ils se sont améliorés. Mais par contre, il y en a qui ont des tas depuis l'université. Je me demande comment ils ont eu les diplômes. Oui, il y a eu des cas que nous rencontrons sur le terrain. Et puis, parfois, on demande aux chefs d'établissement de leur arracher soit la classe ou bien s'ils sont les prestataires de services que nous appelons communément d'ACATER. D'abord, on demande d'avoir les diplômes. Et si nous ne nous reprochons rien aux diplômes qu'ils nous apportent, on demande carrément aux chefs d'établissement de leur arracher les classes. Maintenant, quand ils sont des ACE ou bien des APE, on sait que c'est de la mauvaise foi. Leur produit de conseil. Et si on revient une autre fois et qu'il n'y a pas d'amélioration, c'est des gens qui ne participent pas aux travaux de fin d'année. Ah, d'accord. Ils sont privés des travaux de surveillance et de correction parce qu'ils ne peuvent pas faire des casses en classe et aller faire encore des casses à l'examen. D'accord. Donc, pour les travaux d'examen, ils sont... On limite les dégâts en quelque sorte. Oui, on limite les dégâts. Donc, pour revenir à votre question, je crois qu'il faut nécessairement la formation continue. Quel que soit l'âge de l'enseignant, même s'il est à la retraite ou bien même s'il est à la veille de sa retraite. On ne finit pas d'apport, mais il y a peut-être de nouvelles façons d'enseigner. Oui, pour les AP zones, les animations qui ont eu des zones, il y a des doyens qui viennent, des gens qui sont à la retraite depuis des années, mais qui viennent encore. Et le rapport est toujours détail, oui, très enrichissant. D'accord. Merci à vous, François Darwey. Nous nous rappelons que vous êtes conseiller pédagogique. Avec vous, on s'est intéressé à la qualité de l'enseignement et on s'est rendu compte que la formation continue s'impose. Elle s'impose et elle s'impose véritablement. Sous-titrage Société Radio-Canada